Merci de nous rejoindre au 20h. Madame, Messieurs, bonsoir. A la une ce soir, lutte contre les antivaleurs qui gangrènent l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Les sanctions, défautes disciplinaires et professionnelles vont s'appliquer dans la rigueur, annonce le premier président de la Cour de cassation. Il a donné les directives aux 26 présidents des cours d'appel. 24 candidats à la bourse pour la présidentielle, 25 000 candidats pour la députation nationale. C'est une preuve de l'inclusivité des élections pour Christophe Mosso, président de la Chambre basse. Ceux qui n'ont pas voulu participer sont libres. Vous allez suivre le président de l'Assemblée nationale dans cette édition d'information après un échange avec une délégation de la SADEC. Processus électoral, la RTNC veut protéger son image de marque et son professionnalisme. Il n'y aura pas de compromis pour gagner cette bataille, pour affirmer la responsabilité du média public au moment des grands enjeux. Sylvie Hélenguet, directeur général de la RTNC, révèle l'attention de ses troupes au cours d'un dialogue. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Christophe Mosso s'est exprimé sur l'inclusivité des élections des décembre prochains. Le président de l'Assemblée nationale avance des chiffres qui en témoignent. 24 candidats vont se disputer le fauteuil présidentiel et 25 000 candidats sont enregistrés pour la course à la députation nationale. Des propos tenus à l'issue d'un échange avec la mission de la SADEC. On commence avec ce rejet de la proposition de la loi de l'honorable député Jean-Jacques Mamba. En attendant de prendre les avis contraires du gouvernement de la République en rapport avec la proposition de loi relative aux biens et droits insaisissables, oeuvre du député national Jean-Jacques Mamba, par motion des procédures du député national Lequin Kassongo, l'Assemblée plénière sous la conduite du président Christophe Mbosokodiapuanga a rejeté la dite proposition de loi. Cette proposition de loi avait pour fondement légal l'article 51 de l'acte uniforme du 10 avril 1998, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voie d'exécution de l'OADA. Au cours de la même plénière, le président Christophe Mbosokodiapuanga a présenté aux élus nationaux l'ouvrage intitulé « La RDC dans les communautés économiques régionales, entre rentabilité et nationalité ». Cette oeuvre d'esprit du député national Claude Nyamugabo contient 456 pages et publiées aux éditions L'Armatan de Paris. J'ai mis sur pied des indicateurs d'une bonne participation de la République démocratique du Congo aux organisations économiques régionales, notamment la participation au plus haut niveau, aux sessions. Il y a le paiement des cotisations. Vous savez que lorsqu'on n'a pas cotisé, les Congolais ne peuvent être placés dans ces organisations. Il y a donc ce nombre de critères que j'ai mis sur pied et que je propose à l'Assemblée nationale, au gouvernement, au président de la République pour une participation efficiente de notre pays aux organisations économiques régionales dont nous sommes membres. Avant la plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement a reçu les délégués du conseil consultatif de la SADEC venus s'informer sur le processus électoral en RDC. Déjà le nombre de candidatures, en plus d'autres explications que nous avons données, mais nous avons incisé sur le fait que 25 000 candidats, 24 candidats présidents de la République. Ça signifie que le processus électoral est inclusif. Ceux qui n'ont pas voulu venir participer au processus, ils sont libres de rester. Nous promettons à tout le monde que les élections seront libres d'abord, inclusives, transparentes et apaisées. Il y va de l'intérêt de tous que les élections de décembre se déroulent en toute transparence. Modesto Bahati, président du Sénat, l'a mentionné au cours d'une séance de travail avec une délégation de la SADEC en mission d'information à Kinshasa, Sandra Nyangitabougue. Le 20 décembre, date prévue pour les élections générales en République démocratique du Congo, c'est dans quelques semaines. Et la SADEC a suivant ses fonctions d'observation des élections dans ses pays membres dépêché une mission pour une évaluation préélectorale. Cette mission est à Kinshasa, conduite par la vice-présidente du conseil consultatif électoral de la SADEC, l'avocat Notemba, la mission a échangé avec les membres du bureau de la Chambre haute du Parlement avec à sa tête le président Modesto Bahati. Ce dernier a d'entrée de jeu présenté à ses hôtes les réformes initiées par le Sénat pour renforcer la transparence du processus électoral, notamment la publication des résultats bureau par bureau à travers tous les sites de vote de la CENI. Parlant du processus électoral en cours, Modesto Bahati a rassuré la SADEC de son bon déroulement car la CENI respecte le calendrier et même certains acteurs qui étaient dubitatifs ont fini par prendre place à bord du train des élections. Il y va de l'intérêt de tous que ces élections se déroulent en toute transparence pour éviter les contestations post-électorales, source des troubles dans le pays, a dit Modesto Bahati, avant de demander à la SADEC de s'impliquer dans le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, gage du développement de la région. La mission cherche à récouir les informations sur la situation sécuritaire et politique en République démocratique du Congo. Après le Sénat, cette mission de la SADEC va poursuivre ses visites auprès de tous les acteurs du processus électoral dans notre pays. Le rapport final sera remis au président de la Zambie et président de la Troïka de l'organe de coopération en matière de défense et sécurité de la SADEC. L'environnement politique et sécuritaire en RDC est-il favorable à l'organisation des élections crédibles ? Cette mission de la SADEC à Kinshasa a fait le tour de la question au cours des échanges avec les animateurs du mécanisme national de suivi de l'accord qu'a d'Otadis Abeba. Jean-Richard Kualé, Gabriel Makelele. Évaluer si la Commission électorale nationale indépendante est prête à conduire les élections est l'une des missions qu'effectue la Communauté de Développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo. Au cours d'une séance de travail à Kinshasa au siège du mécanisme national de suivi, cette mission de la SADEC, dépêchée sur le sol congolais, s'est imprégnée de l'évolution des préparatifs des élections de décembre prochain. Il a été également évoqué lors de cette réunion l'environnement politique et sécuritaire du pays s'il est propice à la tenue d'élections libres, justes, transparentes, crédibles et pacifiques, selon les normes de la SADEC. Nous évaluons également le cadre juridique, la constitution et la loi électorale pour savoir quelles sont les réformes qui ont été mises en oeuvre depuis les élections précédentes et voir s'il y a des refontes en cours. Concernant la tenue des scrutins, le coordonnateur du MNS reste confiant et salue la bravoure de la CENI. La SADEC a été vraiment bienvenue pour évaluer les immenses efforts qui ont été faits et nous apprécions beaucoup l'expertise, la compétence et l'intégrité du président de Nikadima. Je pense qu'il fait du bon travail et qu'on pourra tenir les élections à temps et dans la transparence. La SADEC effectue la même mission à travers tous ses pays membres, en plein processus électoral. Autre chose, un groupe chinois spécialisé dans la réalisation des grands ouvrages a pris l'engagement de transférer les connaissances aux Congolais, aux nationaux. La firme a eu des échanges avec le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde. Les partenaires de la République démocratique du Congo ont le devoir de réaliser des travaux de qualité dans le pays. Un engagement que le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Samaloukonde-Kengue n'ait cesse de rappeler aux différents partenaires du secteur privé. Ce mardi 17 octobre 2023, la primature, il a encouragé la société chinoise des constructions China Jiangxi à réaliser des travaux de qualité en RDC. Cette délégation de la société China Jiangxi qui a échangé avec le Premier ministre était conduite par son président directeur général Jiang Jiang Han. On a fait une présentation de notre entreprise, de nos activités, les travaux qu'on a faits. Et puis on a exprimé aussi nos souhaitations auprès du Premier ministre, du gouvernement. Et Monsieur le Premier ministre, il a aussi fait des recommandations sur notre travail. Alors nous sommes une société chinoise qui fait la constitution des travaux internationaux. Et pendant l'entretien avec le Premier ministre, il nous a vraiment encouragé. Il nous a donné aussi les recommandations comme ce qu'on vient de dire. Et puis ça nous donne plus de confiance, plus de force, ça nous renforce notre décision de continuer le développement de notre travail ici au Congo. Et on va continuer à travailler sur, premièrement, pour réaliser les travaux à haute qualité. Et deuxièmement, à assumer activement les responsabilités sociales. Et aussi pour former plus d'ingénieurs, les ouvriers qualifiés qui peuvent, auprès de, c'est-à-dire concernant les travaux publics. Et on a aussi maintenant la confiance de pouvoir être, pouvoir bien installer ici, au pays. Merci. Une autre dimension d'engagement que le chef de l'exécutif national a rappelé à ses hôtes, c'est celle liée au transfert des connaissances. La défense et la sécurité, deux secteurs qui intéressent le Brésil pour un renforcement de la coopération avec la RDC. Les propos sont de l'ambassadeur extraordinaire et ténipotentiaire du Brésil à l'issue d'une audience que lui a accordé le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. Reportage de Nicole Seseploga. Le renforcement des relations de coopération bilatérale entre Brasilia et Kinshasa était au centre des échanges que l'ambassadeur du Brésil, Roberto Parenté, a eu avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. La situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo a également été évoquée au cours de l'audience que le patron de la Défense nationale a accordée au diplomate brésilien. On a parlé surtout de la relation entre la RDC et le Brésil. Il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets qu'on peut coopérer dans le domaine de la défense, bien sûr, mais de l'aviation, c'est autrement important. Le Brésil est ouvert pour la coopération, pour la collaboration avec la RDC. Je pense qu'on a parlé de manière générale de toutes les possibilités et des potentiels qu'on a pour développer la relation entre le Brésil et la RDC. Mais oui, on a parlé, comme je dis, notre potentiel est immense. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses. Et surtout, le Brésil est ouvert pour les demandes de la RDC, pour aider, pour écouter et pour recevoir. Nous sommes des pays amis et très similaires. On peut collaborer beaucoup, je suis sûr. La République démocratique du Congo, à travers la zone économique spéciale de Maloukou, offre des opportunités d'investir aux hommes d'affaires brésiliens dans les différents domaines. Révision à la hausse du bilan du naufrage d'Iborama Pambi dans la province de l'Équateur. Il passe d'une vingtaine à une quarantaine. Affirmations du ministre des Transports lors du briefing co-animé avec son collègue de la communication hier. Revenons à l'incident qui vient de se réaliser il y a 48 heures dans la province de l'Équateur, dans la ville de Mbandaka et dans le quai de Bankita. Mais c'est à la lisière entre Bankita et Adventiste, pour ceux qui connaissent la ville de Mbandaka. Il y a la balénière en bois, dénommée Mapamboli, qui devrait quitter le quai pour aller vers Bolumba. Et malheureusement, dans cette manœuvre nocturne et interdite, interdite l'embarcation à Chaviré, causant la mort de plusieurs de nos compatriotes. Et je profite également de cette occasion pour réitérer les condoléances que j'avais y a présentées par d'autres canaux. Et donc, au moment où nous parlons, j'ai eu des derniers échanges avec le commissaire Fuvier sur place. Jusqu'aux alentours de 14 heures, on était à 47 corps répéchés et plusieurs disparus. Et malheureusement, comme l'embarcation était en situation d'irrégularité, on n'a pas pu avoir le manifeste pour déterminer exactement le nombre de passagers qui étaient à bord. Mais cela est dû naturellement, comme vous le savez, ou vous l'imaginez déjà, c'est à la surcharge. La surcharge en est une cause. Et aussi, dans notre pays, la réglementation, notamment plusieurs arrêtés qui existent, interdisent aux embarcations en bois, n'est-ce pas, de quitter le quai, de naviguer la nuit, de quitter le quai la nuit. Voilà la cause qui est celle-là. Mais rapidement, nous avons travaillé sur la question. Nous avons travaillé sur la question. Nous avons contacté les autorités provinciales sur place pour leur demander de mettre en place une commission d'enquête qui s'est réunie déjà. Et la commission d'enquête, comme le gouverneur est en ce jour dans la ville de Kinshasa, la commission d'enquête est conduite par le vice-gouverneur qui est sur place. Il y a le représentant de l'ANR, il y a le représentant de la DGM, il y a le commissaire fuvial. J'avais souhaité qu'il y ait le représentant de la police sur place, et également le procureur de la République pour amener les enquêtes. Mais aussi, j'ai travaillé avec ma collègue de la justice, la Mineta. À la justice, nous avons échangé, nous avons convenu qu'il soit ouvert sur place une information judiciaire qui doit conduire à un procès en flagrance, il doit suivre ça pour établir la responsabilité. RTNC, sous les projecteurs, l'attention politique liée à l'organisation des élections fait peser sur le média public des nombreuses suspicions. Pour le directeur général, Sylvie Hélenguet, la responsabilité publique de la chaîne nationale ne doit souffrir d'aucun compromis. Elle a tenu une rencontre avec les directeurs centraux. Reportage de Edith Chalakata, la Siondémaca. Les revenus du Oukatanga, où il a été au contact avec le personnel de la RTNC Oukatanga et ses réalités, matériel obsolète, difficulté de mobilité, bref, des conditions difficiles de travail. Madame le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Hélenguet-Njembo, a fait de la restitution de son voyage le premier point de cette réunion avec les directeurs centraux élargis aux délégués syndicaux. Il a partagé sa fougue des réussites et communiqué les forces et faiblesses identifiées dans la marche de l'établissement. Chacun des directeurs en ce qui les concerne doit transformer ses échanges en ordre de travail pour les agents. Un dialogue constructif s'est engagé pour un lendemain maîtrisé. Alors que les élections générales s'approchent à grands pas, la situation politique devient délicate et il est impérieux de prendre des mesures qui s'imposent. Pareilles circonstances, les susceptibilités sont nombreuses. La responsabilité du média public qui est la RTNC ne doit souffrir d'aucun compromis. Message de Madame le directeur général, visiblement bien compris par ses interlocuteurs. Une approche qui s'inscrit dans la durée et une vigilance tous azimuts pour les cadres de direction qui étaient en face de Sylvie Hélenguet-Njembo. Vous êtes candidat à une élection. Cette annonce vous concerne. Le greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa Njili porte à la connaissance du public. Il sera tenu en date du mercredi, donc demain, à 9h du matin, au sein de son tribunal faisant office du tribunal administratif. Une audience publique consacrée à l'examen des recours, des contentieux, des listes provisoires, des candidatures, des conseillers municipaux publiés par la CENI. Cette annonce porte la signature du greffier divisionnaire intérimaire Stanislas Mbouyamba-Mwamba. Lutte contre les antivaleurs dans l'appareil judiciaire. L'impunité détruit le service. Des mots lâchés par le premier président de la cour de cassation, ce dernier actionne les chambres disciplinaires pour sanctionner les fautes. Jean-René Kouané. Quelques heures après la rentrée judiciaire qui s'est déroulée dans la salle de congrès du Palais du Peuple, lundi 16 octobre 2023, le premier président de la cour de cassation, professeur Ndombata Beyaili Léon, a réuni dans la soirée tous les premiers présidents des cours d'appel des 26 provinces de la République démocratique du Congo. L'essentiel de sa communication, lutter contre les antivaleurs qui gangrènent l'appareil judiciaire de la RDC. Conscient des nombreux défis à relever, et pour redorer l'image ternie à la justice congolaise, le premier président de la cour de cassation atténu par cet échange a marqué l'importance du travailler ensemble pour bâtir un état de droit. Nous sommes très organisés, on vous a parlé des chambres de discipline, l'impunité détruit les services. Nous sommes favorables à la sanction, et lorsqu'il faudra sanctionner des fautes disciplinaires, des fautes professionnelles, nous ne les aimerons pas. On aura à sanctionner tout manquement au devoir de la charge de chacun d'entre eux. Le premier président de la cour d'appel est le plus haut magistrat du siège dans le ressort de la cour. Il assure à ce titre la bonne organisation des juridictions de son ressort. Mutualisation des efforts pour lutter efficacement contre la fraude douanière entre la RDC et l'Ouganda, un mémorandum de collaboration et une feuille de route ont été signés à l'issue des travaux de la commission mixte tenu à Kinshasa. Pour assurer un bon contrôle des flux de marchandises et éviter leur disparition au moment des transits entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, les administrations douanières de nos deux pays ont procédé à Kinshasa à la signature d'un mémorandum d'entente, ce après les travaux de la commission mixte. Pour Bernard Kabesse-Moussangou, directeur général de la DGDA, ce processus renferme des éléments suivants. Accord d'assistance mutuelle administrative, poste frontière à Aré unique à Goli et Mahagi, à Toroko et Kassini, et enfin à Mpondwe et Kassini. Interconnexion des systèmes douaniers pour l'échange des données et la facilitation des échanges. Renforcement des capacités des agents de services frontaliers, mise en œuvre du régime commercial simplifié, ouverture du bureau de liaison de l'URA en RDC, enfin extension du système électronique de suivi du fret de l'Ouganda en RDC. Je tiens à féliciter très sincèrement M. le Commissaire pour avoir porté à haut niveau le processus de création de bureaux à contrôle juxtaposé dans le cadre des activités des commissions permanentes mixtes Ouganda-RDC. Ouganda Revenue Authority et la direction générale des douanes et AXIS ont convenu de collaborer entre autres dans le domaine des échanges des données et de la gestion coordonnée de nos frontières communes, mais aussi des luttes contre la fraude sur toutes ses formes, avec pour conséquence l'accroissement du taux de réalisation des recettes douanières, ressources considérables et indispensables à l'action de deux gouvernements respectifs. La production du sel alimentaire et autres produits de consommation, la RDC va bénéficier de l'expertise de la Corée du Sud. Le directeur général du FPI est en séjour dans ce pays et il a conclu différents accords avec des industries sud-coréennes. Les détails avec Alain Bikai. Le fonds de promotion de l'industrie FPI, des maires créatives quant à la recherche des voies et moyens pouvant contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. C'est ainsi que dans le cadre de l'exploration des opportunités industrielles, s'appuyant sur les contacts avec le chercheur coréen de l'un des dignes fils du pays, le professeur Koumou Frey, en sa qualité de vice-recteur de l'université de Soumoun, le directeur général du FPI, Berthe Moudi Moutiseké, qui s'est rendu en République de Corée, pris précisément dans la vie de Shonan. Dans ce cadre, le FPI a pu sceller des nouveaux partenariats industriels pouvant déboucher à la production locale de sel alimentaire avec la société coréenne Preseaos. Ce dernier a mis au point un procédé technologique innovant d'extraction ionique du sel en trois dimensions qui permet de rationaliser la production de sel en réduisant la dépendance à la main d'oeuvre. Des pourpalais sont entrepris pour l'installation prochaine de cette industrie coréenne en République démocrate du Congo. La délégation du FPI conduite par son directeur général a y droit à une séance technique au cours de laquelle les hauts cadres de cette université coréenne ont exprimé au FPI leur volonté de s'inscrire dans une collaboration d'échange des compétences vu que cet empire universitaire parraine plusieurs projets dans les divers secteurs de la vie sociale. Et l'un des projets qui a été mis sur la table est celui de la production locale de sel alimentaire ou de ses cuisines. Du côté FPI, les directeurs générales trouvent en ces projets une nouvelle opportunité pour les pays de s'inscrire dans la politique de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Revenons à Kinshasa. Le CEC existe depuis 22 ans. Occasion de faire le bilan et les projections pour les prochaines années. Le reportage avec plus de détails avec Nadine Futuka. La célébration de 22 ans d'existence du centre d'expertise d'évaluation et des certifications de substances minérales précieuses et semi-précieuses a permis au directeur général de cet établissement public de faire le bilan et la projection pour les années à venir. D'entre eux deux jeux, Frédéric Mambakonikou a reconnu que sa structure n'a aucune dette vis-à-vis de tierces. Aussi solvable à toute le banque de la place. Les chefs de l'État édictent la vision, mais les premiers ministres conduisent l'action du gouvernement. Nous avons les capacités de dupliquer ou de reproduire les laboratoires qui habitent dans les zones de forest. Nous avons des portes de géologie qui vont être implémentés en Mouchemar. Le président du conseil d'administration, Dav Kalimba Kanchama, note que la réalisation du CEC trouve leur fondement dans les capitales humains. Selon lui, l'effort collectif du personnel du CEC et son travail a été relevé au conseil de ministre du 13 octobre 2023. Au-delà de la prestigieuse visite du chef de l'État aux installations du laboratoire du CEC. Il s'agit de reconnaître l'appui et le soutien du gouvernement de la République manifesté récemment au travers de la signature de deux arrêtés aux conséquences particulièrement heureuses pour le centre. Cet instant de bilan et perspective d'avenir a offert une opportunité au directeur adjoint du CEC, Godel Kinyoka, de féliciter le DG du CEC, un fils maison, pour son esprit managerial qui a suscité l'espoir et l'espérance du lendemain meilleur du personnel. Toutes ces réalisations s'inscrivent dans la vision de son excellence, Félix Antoine Tiseke Dichilombo, vision de construire un Congo libre. Voilà pourquoi je nous invite tous, avec empressement, à soutenir sa candidature à la présidentielle de décembre 2024 pour lui offrir un deuxième mandat. La cérémonie a été sanctionnée par la remise du diplôme de mérite au comité de gestion, par la délégation syndicale, pour joindre l'utile à l'agréable. Miguel Katam, directeur général de l'ARSP, poursuit sa mission de contrôle pour l'application des mesures liées à l'exclusivité réservées aux Congolais. C'est son secteur, dans la sous-traitance dans le secteur privé. Je vous propose l'étape de ces échanges au sein de la compagnie minière Kamoto-Copel Company. Avec dans sa suite, les représentants de la Fédération des entreprises du Congo et une fourchette des entrepreneurs, le directeur général de l'ARSP, qui poursuit avec la mission de contrôle dans le Lois-Laba, a mis le cap sur la société minière Kamoto-Copel Company qu'a cessé en sigle. Sur place, le patron de la sous-traitance en République démocratique du Congo a échangé avec les responsables de cette entreprise sur le respect de la loi sur la sous-traitance tout en sollicitant la collaboration avec les OPJ de l'ARSP afin de leur permettre de réaliser un bon travail dans le cadre de leur mission. Par ailleurs, le président provincial de la FEC a salué cette collaboration ARSP-FEC depuis la signature du protocole d'accord et a demandé aux entreprises principales d'accompagner cette initiative. Nous ne pouvons qu'applaudir l'initiative parce que vous savez, depuis qu'on avait signé le protocole d'accord avec l'ARSP, rien n'avait bougé. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des G ici sur place, nous pensons que, comme lui-même l'a déclaré, que les choses vont bouger, les choses vont rentrer sur les rails et ça ne va pas rester au niveau des slogans, mais ça sera une réalité. Pour les sous-traitants congolais, c'est ici l'occasion de saluer la détermination du DG Cachal-Miguel visant à valoriser les opérateurs économiques comme le souhaite le président de la République. Nous avons un défenseur qui porte cette charge-là de nous défendre parce qu'avant, on était marginalisés. Mais aujourd'hui, nous sommes confiants que l'avenir est vraiment meilleur parce que les DG tient vraiment ses combats. pour défendre les Congolais, surtout les jeunes entrepreneurs. Point de besoin de rappeler que cette opération se déroule non seulement dans le respect strict des prescrits de la loi, mais aussi et surtout dans la préservation du bon climat des affaires. Santé en République démocratique du Congo, 120 ophtalmologues pour 100 millions d'âmes, très faibles pour une prise en charge des malades, pour combler ce déficit. Des sessions de formation à travers le monde sont disponibles, notamment à Kinshasa avec ONU. Détails avec Richard Kalala et Fistan Wavingana. L'œil, la lumière de l'âme. Cette dame souffre de quelle pathologie ? Donc, il perd une prescrite de l'honneur. L'optométrie, ensemble de procédés médicaux destinés à mesurer les propriétés optiques de l'œil, était au cœur d'un point de presse tenu le lundi 16 octobre par Horizon Ophthalmic and Nursing University ou Nyon-Sigle. Pour pallier à la déficience du nombre réduit des professionnels dans ce domaine de la santé, l'ONU s'emploie à la formation des optométristes. La formation est également complétée par la présence des laboratoires d'application et une clinique qui existe également. Et une autre clinique d'optométrie pédiatrique est en train d'être préparée pour que la formation puisse être consolidée. En même temps, il y a des stages qui seront organisés et ces stages peuvent être organisés tant au niveau national qu'au niveau international. Et le gouvernement accompagne cette formation. Donc, le pays n'a qu'à deux optométristes et donc, le gap est tellement profond qu'on a besoin vraiment de former des gens. En partant des Kinshasa, passant par l'équateur jusqu'à Lubumbashi, les études récentes ont révélé la présence de 120 optomologistes et de deux optométristes pour une population estimée à plus de 100 millions d'habitants. En collaboration avec l'OMS, l'ONU compte combler ces déficits en formant plus de 400 optomologistes et 400 optométristes sur toute l'étendue du territoire national. Des opérations à cœur ouvert des enfants malades. Le centre Diamant vient d'organiser une campagne de chirurgie pédiatrique gratuite. Le corps médical a appris plusieurs techniques grâce à la collaboration avec une équipe de médecins américains à Lubumbashi. Reportage de Jacques Chihuahua-Bouamiji. Les différentes campagnes de chirurgie cardiaque pédiatrique gratuite organisées au centre médical Diamant dans la province du Okatanga ont eu deux grands avantages au bénéfice de la population congolaise. D'abord, les opérations à cœur ouvert des plusieurs enfants souffrant des maladies cardiaques et ensuite, la formation du personnel médical sur les techniques chirurgicales à cœur ouvert. Je vous rappelle les deux objectifs de la campagne. La première étant de sauver les vies et la deuxième étant de créer de la capacité locale. Nous voulons que nos médecins, nos infirmiers, nos perfusionnistes congolais puissent faire ces chirurgies cardiaques après cinq ans. Et c'est donc la deuxième année de ce programme de cinq ans pour pouvoir être autonome et indépendant dans les chirurgies cardiaques pédiatriques. Nous disons vraiment merci à l'équipe Amélie Guel parce que, d'après moi, tout au début, j'avais la peur de prendre une urgence, surtout pédiatrique, en charge. Mais non, pour le moment, je peux placer un quartier central. Je peux gérer les urgences, même à l'absence du médecin. Ces trois missions nous ont vraiment aidés et j'ai compris que ces missions ont beaucoup d'impact dans la capacitation des infirmiers. Après une deuxième, une troisième mission, nous avons un background. Nous savons déjà ce que ça veut dire une chirurgie cardiaque maintenant. Je crois que dans les prochaines missions, nous aurons un peu plus grandi en chirurgie cardiaque, évidemment. La Fondation Centre Médical Diamant reste déterminée à apporter une plus-value au corps soignant chaque fois qu'elle organisera la chirurgie cardiaque pédiatrique gratuite en RDC. Politique, l'UDP se prépare aux élections de décembre. Tout membre du parti présidentiel sera d'office membre de l'équipe de campagne électorale de Félix Santon-Tisséquedi. Leur candidat à ce poste des propos du secrétaire général Augustin Kabouy a tenu au cours d'une rencontre avec la base du parti. C'était dans la commune de Lemba. Après avoir fait carton plein au quartier Montbély dans la commune délimitée le dimanche 7 octobre dernier, à l'initiative du cadre de ce parti Alex Calenda Protection Divine, les secrétaires du parti présidentiel étaient devant ces troupes de la commune de Lemba pour les mettre en ordre des batailles pour les hostilités électorales de ce 20 décembre 2023. Ville à mobilisation observée autour de la candidature du chef de l'État et de son parti Augustin Kabouy défie les détracteurs de Félix Santon-Tisséquedi-Tilombo en perte de vitesse. Il leur demande de faire comme lui, au lieu de préparer les contestations électorales. Pour lui, les candidats des étrangers fabriqués par les médias internationaux sans encache populaire au pays sont des marionnettes, des impérialistes qui cherchent à nous imposer la culture étrangère. Selon les secrétaires généraux, tout membre de l'IDPS sera d'office, membre de l'équipe de campagne électorale de Félix Santon-Tisséquedi-Tilombo car il n'y aura pas de négociations politiques à la place des élections. C'est dans cette optique qu'il a annoncé un séminaire d'évaluation des formateurs de témoins de l'IDPS formés dernièrement avant leur déploiement sur le terrain car les élections approchent à part des géants. Dès la semaine prochaine, le gestionnaire au quotidien de l'IDPS va entamer une tournée dans les provinces pour déposer les matériaux des campagnes électorales du parti a-t-il indiqué. A la question des propos de Corneille Nanga, Ogissin Kabouya précise que Nanga est infusqué parce qu'on lui avait confisqué ses carrés miniers. C'est par un appel à la discipline et à la vigilance avant, pendant et après la campagne électorale qu'a clôturé les chefs de file de l'IDPS sont mis. Sortie officielle de trois regroupements politiques dans une seule manifestation avec comme autorité morale l'honorable Fifi Masuka Saïni. Le retour dans cette cérémonie c'est dans ce reportage. C'était un rendez-vous qu'il ne fallait pas manquer et les Okatangues avertis ont compris cela. Déjà à 10h, hommes, femmes et jeunes prennent place au stadium Joseph Kabila Kabangue de la GKM. C'est dimanche 15 octobre 2023 alors que la présentation officielle dans les Okatangues des trois plateformes dans son excellence Fifi Masuka Saïni et autorité morale a débuté à 15h. Il s'agit des AN A24 et A25. Ils sont tous venus voir dès leurs propres yeux le général de ces trois plateformes en Provence en la personne de l'honorable Bleshekei Malandji Suena. Les drapeaux de ces trois plateformes ont flotté au stadium et sur les grandes affiches. Les effigies du chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo étaient visibles sur des panneaux ultra larges des mêmes que celles de l'excellence Fifi Masuka Saïni et du couple Malandji Suena. Ici, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo est salué par le public Okatangue. C'est une foule innombrable composée de toutes les couches sociales qui a répondu présente à l'appel lancé par l'honorable Shekei Malandji Suena et Sandra Kambakiloucha. Une journée ponctuée par différentes prestations sous l'ambiance des banneaux de voilà. La troupe Moufancolo a résumé les actions concrètes du couple Shekei Malandji Suena avec une scénette. C'est à cet instant que le général des trois plateformes Shekei Malandji Suena et son épouse Sandra Kambakiloucha font leur entrée sous les acclamations de tous les stadiums. Ils bravent toutes les mesures protocolaires étant les plus proches de la population c'est dans les gradins qu'ils prennent place sous un soleil accablant et la population se sent honorée par le couple de ces jeunes leaders. L'accueil est très chaleureux. La troupe Zembela a souligné qu'elle va accompagner les trois plateformes initiées par la gouverneure Fifi Masuka Saïni. On reste dans ce coin du pays précisément Ololaba. Dans quelles conditions travaillent les agents et cadres de la SONAS ? Pour une première sortie, le directeur général de cette entreprise Clément Désiré a choisi d'aller à la rencontre de son personnel à Colouésie. Poursuivant son périple dans la partie sud de la République démocratique du Congo, le directeur général de la Société nationale d'assurance s'est rendu à Colouésie seconde étape de sa tournée après l'ICACI. Accompagné d'une forte délégation composée de son directeur de cabinet de conseiller juridique et commercial ainsi que du directeur région sud Charlotte Ilanga, le DG de la SONAS a été accueilli par le chef d'agence Colouésie ainsi que de tous les agents. Très surpris de l'accueil lui réservé, le DG Clément Désiré Kabungomoba circonscrit les cadres de sa visite dans la ville de Colouésie. Il est démon de voir les conditions dans lesquelles je travaille en personnel de venir m'assurer du bon fonctionnement de toutes mes entités de parcours notamment mon agence de Colouésie. Sur place, le DG de la SONAS a appelé les lois labais à faire confiance à la SONAS. A la population lois labais j'ai dit que la SONAS a existé, la SONAS existe et la SONAS existera. La SONAS c'est une adresse sûre. organisée sous le haut patronage du chef de l'État parmi les délégations venues participer à cette rencontre en signal la présence de leaders religieux et traditionnels du continent africain. Le premier reportage de Blondine Nzovo et Fils Matondre. La violence fait aux femmes et aux filles un véritable fléau qui bloque l'épanouissement du continent africain. La troisième consultation des parties prenantes avec les leaders traditionnels et religieux sur la masculinité positive dans le leadership est organisée à Kinshasa sous le haut patronage du chef de l'État Félix en tantissé de Chilombo. Il s'agit d'une rencontre régionale stratégique qui a pour but principal de solliciter l'engagement des chefs traditionnels et religieux à travers l'Afrique et obtenir leur adhésion au projet de convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence contre les femmes et les filles. Pendant deux jours les participants vont également fournir des propositions concrètes à l'élaboration d'une position africaine commune sur la masculinité positive. pour la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse lutte contre les violences faites à la femme et la traite des personnes Madame Chantal Lielou Moulop le choix de cette catégorie des personnes est justifié. Les chefs religieux et les chefs traditionnels ils ont des communautés et souvent la population dans les différents pays écoute mieux les chefs religieux et les chefs traditionnels alors la masculinité positive c'est vraiment atteindre les grands leaders commençons par les présidents de la république et c'est très important qu'il y ait les chefs religieux soient là-dedans parce que la masculinité positive on veut vraiment atteindre ces cinq niveaux de leader d'homme pour pouvoir vraiment finir avec la violence faite à la femme et à la jeune fille. Au finish les participants à cette consultation de Kinshasa devront apporter des réponses adaptées à la question des violences faites aux femmes et aux jeunes filles véritable fléau pour l'Afrique. La direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale informe les partenaires et prestataires sociaux du régime général de sécurité sociale que l'opération de paiement des prestations sociales du troisième trimestre 2023 débute le jeudi 19 octobre 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. A cet effet elle invite chaque bénéficiaire à bien vouloir se présenter auprès de la banque ou du centre de gestion territorialement compétent pour le paiement. La direction générale demande au responsable des centres de gestion de la CNSS de veiller au bon déroulement de la dite opération. C'est signé Charles Moudiaï-Kazadi directeur général de cette entreprise de l'État. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h Anita Loambois. Je reviens demain à 20h. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada